Et donc là, on a un petit convertisseur satoshi euro, et donc un satoshi, c'est 0,00053 centimes. Donc la première personne qui me dit que Bitcoin ne peut pas scaler, que Bitcoin, ça coûte trop cher, ou que les transactions ne marchent pas, et bien franchement, si après avoir vu cette vidéo, tu ne comprends pas encore ce qui est en train de se passer, je ne sais pas quoi faire pour toi. Je viens littéralement, sans demander l'autorisation à personne, d'envoyer 0,00053 centimes à quelqu'un. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Aujourd'hui, on va jouer au Pichunari, ou une variante du moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un service qui s'appelle Satoshi Splice pour littéralement dépenser nos satoshis pour un pixel. Vous allez très vite comprendre le principe, je vais donc dessiner et dépenser des satoshis via le Lightning Network. L'idée, ça va être de voir comment est-ce que l'argent circule entre moi qui m'amuse sur une page internet et la personne qui va récupérer, et surtout, je vais demander à Twitter de faire des dessins pour dessiner. Alors, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'introduction. Je m'abaisse, je vais sur Satoshi Splice. Je peux refresh pour vous montrer que c'est littéralement l'interface, on n'a pas besoin de se connecter, il n'y a pas de gestion de compte. Et en fait, c'est un endroit libre où tout le monde peut écrire tout ce qu'ils veulent. Donc là, on a un stylo, et on va faire un cercle blanc. Ici, ça me coûterait, comme vous le voyez en haut, 2000 satoshis pour faire ça. En l'occurrence, je ne vais pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tests plutôt un petit peu plus intéressants. Donc, pour vous montrer concrètement comment ça marche, on va aller en bas, et on va prendre cette zone random, et on va la travailler. Alors, je vais vous montrer déjà qu'est-ce qui se passe si on fait un satoshi. Donc, littéralement, un pixel, ça me coûte un satoshi, en haut, vous voyez le prix. Je vais faire Submit, j'ai un invoice pour un satoshi, littéralement, et les informations pour me connecter à leur nœud. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est ne pas me connecter à leur nœud et payer l'invoice. Copie Invoice, je vais sur mon umbrella, je vais dans le portefeuille Lightning Network, je fais Send, je colle l'invoice, vous allez payer un satoshi, OK, et ça y est, je l'ai payé. Donc, en fait, maintenant, si on revient là, ce petit pixel, il est là pour toujours. Donc, si je refresh et qu'on va tout en bas, il y a mon pixel ! Voilà, je suis trop content. Bon, et littéralement, j'ai payé un satoshi. Alors, le satoshi, je l'ai payé à qui ? Et comment ça a pu se passer, vu que je ne suis pas connecté directement à Satoshi Space ? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, du coup, sur l'application Ride de Lightning, ici. On va regarder dans nos transactions, OK, on arrive fraîche, et donc là, c'est bon, 15h45, c'est plus correct, on a envoyé un satoshi. Et donc, si on regarde les informations, ça va être intéressant. On voit donc le hash, la prix image, comme Fanny nous l'a déjà expliqué. Et donc là, on voit que ça a été un succès, donc ça y est, c'est fait. Il y a eu une transaction intermédiaire qui était donc A5, A5 a récupéré de l'argent. Et en fait, j'ai envoyé un satoshi, et les frais, c'était un satoshi, parce qu'en passant par A5, A5 a pris un satoshi. Donc finalement, j'ai fait gratuitement ça. Pas gratuitement, c'est simplement que A5 a pris la transaction. Donc, on va refaire la même chose, cette fois-ci, avec deux satoshis, ou par exemple, cinq satoshis. 19 satoshis, submit, on a le paiement, on copie le paiement. Maintenant, on va ici, on fait envoyer, vous allez voir, enfin, vous voyez, je pense, la vitesse du lightning network. Hop, c'est validé. Je retourne ici, je refresh. Et ça a été pris en compte qu'il s'est ici, donc un satoshi de frais, deux hop, valeur 19 satoshis. Encore une fois, ça va être A5, parce que c'est la route qu'ils ont décidé. Donc, vous comprenez bien maintenant qu'A5 a retouché un satoshi de frais. Donc, ça fait déjà deux satoshis que je donne à A5. De rien, les mecs. Et ça m'a coûté, du coup, un satoshi pour un 0,9. Donc, on sait, et on peut en déduire, que leur frais, c'est une variable plus le 1 satoshi de base, comme on l'a vu dans la vidéo, du coup, sur la gestion des canaux. Si vous êtes nouveau ici, en fait, c'est cette partie plus technique avant que je m'amuse à dessiner, vous montre comment marchent les lightning networks. Il y a d'autres vidéos sur le réseau. Et ils ont reçu, donc, 19 satoshis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un canal avec eux avant de continuer plus. Et donc, après, on va s'amuser à faire des dessins. Donc, on va prendre l'information pour créer le canal. Submit node information. Donc, ça, je peux le copier. On va retourner ici. On va faire lightning network. On va faire ouvrir un channel. On va coller leurs informations. On va ouvrir un channel de 1 million de satoshi. 1, 2, 3, hop, 1 million de satoshi. On va regarder les frais depuis la même poule. Donc, ça va me donner une idée. Bon, ben voilà, pas de bol, dit satoshi. Encore une fois, quand je fais des vidéos, je ne m'embête pas à ne pas payer. Donc, on va faire le classique. Ça va me coûter, donc, 1 euro. Open. En espérant que ça marche. Et ça y est, c'est ouvert. Donc, j'ai désormais un nouveau channel que je n'avais pas forcément prévu ce matin avec Satoshi Splice. Et donc, comme moi, je suis passé par A5, théoriquement, une fois que le channel sera fait, et donc, je vais devoir attendre quasiment 30 minutes, donc là, je vais faire une petite pause pour la vidéo, quand je paierai, ce sera directement de moi à eux parce qu'il n'y aura plus besoin d'intermédiaire, en principe. Et de la même façon, si vous êtes connecté avec moi, en fonction de comment on est connecté, le paiement passera ou par moi ou par A5 si vous êtes connecté avec A5 pour aller chez eux. Donc, si vous êtes un viewer, connecté avec moi. Ce qui va se passer, c'est que vous allez passer par moi pour passer vers chez eux. En théorie, du moins, ce que j'ai cru comprendre, vu que ce sera probablement l'une des seules routes que vous avez. Oui. Donc, en attendant que la transaction est validée, je vais prendre un café. À toutes. En attendant, du coup, qu'on ait le channel ouvert et que les gens me répondent sur Twitter, je peux vous montrer un truc intéressant, c'est du coup mon nœud de routage. Parce que si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous faites la formation, du moins. Et donc, on peut voir que quand je vais dans mon rapport de routage, j'ai routé des transactions avant-hier et hier. Donc, ça commence. On est à 400 satoshis déjà de frais de toucher. Ça prouve qu'il y a un minimum de trafic quand même. 6 transactions, 14 transactions, 13 transactions. En moyenne, du coup, 10 satoshis par transaction que je route. Voilà. C'est plutôt stylé. Comme d'habitude et comme je vous ai dit, je garde un mini journal de bord que je publierai une fois par mois avec tous les jours, moi, qui parle pendant quelques minutes sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai modifié. Voilà. OK. Donc, comme vous le voyez, ça y est, ça a été validé. Si on va ici, on voit qu'on met notre channel en place. Ça prend 3 blocs de confirmation, je le rappelle. N'oubliez pas. Satoshi. Donc, il y a 1 million de mon côté. Donc, je retourne sur Satoshi's Place. Je vais prendre un petit endroit où il n'y a pas trop de dessin, genre ici. Bon, au-dessus de Butte. Super. Allez, on va se mettre ici. J'ai demandé du coup à Bitcoin Twitter. Et évidemment, vous vous en doutez, ça a été un désastre. On sait tous comment ça va finir. Un deal de arc-en-ciel. Une bite et un énorme ou une énorme et un éclair. Donc, évidemment, cette expérience n'a pas marché. J'aurais dû m'en douter, connaissant ma communauté. Merci quand même à vous d'avoir répondu le jeu, mes amis. Donc, on va simplement prendre la bonne idée qu'il y a là et de faire un éclair. Alors, je ne sais pas dessiner. Donc, on va essayer de faire ça bien. Est-ce que ça ressemble à un éclair ? Ça ne ressemble pas vraiment à un éclair. On va l'agrandir ici. On va l'agrandir là. C'est pas trop mal, ça, non ? Hop. Bon, on a un éclair. Donc là, j'ai fait un superbe éclair. Je vais appuyer sur « Submit », sachant que cet éclair me coûte 400 Satoshi. Si vous pensez qu'on gaspille notre argent sur cette chaîne, mettez un pouce vert parce que c'est important. Donc, je vais copier cet invoice. Et là, quand du coup, je vais sur le Lightning Network et je vais faire payer. Donc, send. Hop. 400 Satoshi à Satoshi's Place. On va faire send. On envoie. Et on a envoyé. Et là, voilà. Hop. Vous l'avez vu ici tout de suite. Paf. Ça s'est actualisé là. Alors, c'est nickel. C'est ce que je voulais. Donc, maintenant, le channel s'est automatiquement balancé vu que je suis directement connecté avec. Donc, quand je vais retourner ici sur mes infos un peu plus poussées, on va dire. Je vais refresh cette page. Et là, on a envoyé 400 Satoshi et il y a zéro frais vu que je suis connecté avec eux. Donc, si on voit les infos, c'est directement vers Satoshi's Place. Zéro frais vu que c'est moi qui l'envoie directement à eux. Ils ont récupéré les 406 Satoshi comme prévu. Donc, je suis très content que ça ait marché du premier coup. Vous voyez concrètement du coup. Et là, j'actualise. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va mettre ça à droite. Voilà. 406 Satoshi vers chez eux. Donc, c'est exactement ce que je vais vous montrer. J'ai désormais un exemple concret. Je vais m'amuser à continuer à décider. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On va faire une Pokéball. On va faire une Pokéball ici. Bam ! J'ai fait une super Pokéball. Donc, je suis trop content. La Pokéball, elle me coûte 166 Satoshi. On fait Summit. On copie ça. Cette fois-ci, je vais utiliser Sender Hub pour payer. Pour vous montrer comment ça se passe pour payer. Du coup, je vais dans le... Pas le dashboard, je vais dans le Home. Je vais faire Send. Invoice, je colle. Et Out Channel, je vais choisir eux-mêmes. Même si automatiquement, ils vont le choisir. Max frais, je vais mettre 1. Et là, je vais faire Payer. Paiement envoyé. Et du coup, ici, en bas à droite, vous ne l'avez pas, mais j'ai la confirmation, moi. Donc, ça, ça y est. Et donc, plus simplement, en fait, si je vais ici et je regarde mes channels, et que je clique sur ça et que j'actualise. En principe, voilà, 400 des brouettes plus les 166, 572 Satoshi de leur côté. Alors, ce qui est très intéressant à penser, c'est combien coûte un Satoshi. Et donc, là, on a un petit convertisseur Satoshi Euro. Et donc, un Satoshi, c'est 0,00053 centimes. Donc, la première personne qui me dit que Bitcoin ne peut pas scaler, que Bitcoin, ça coûte trop cher, ou que les transactions ne marchent pas. Et bien, franchement, si après avoir vu cette vidéo, tu ne comprends pas encore ce qui est en train de se passer, je ne sais pas quoi faire pour toi. Je viens littéralement, sans demander l'autorisation à personne, d'envoyer 0,00053 centimes à quelqu'un. Bon, en l'occurrence, moi, c'était 66, donc j'ai envoyé 0,1 centime, enfin 0,8 centimes à quelqu'un. Mais comme je l'ai montré avant, et comme on va le refaire au cas où, comme ça, la personne ne me croit pas. Hop. Un pixel, un Satoshi, submit, copier, Mbrel, Lightning Network, envoyer, je colle l'invoice, envoyer, hop, c'est validé. Ici, vous allez voir que, pouf, il y a un Satoshi qui est parti. On fait ça, vous aurez la preuve comme ça. Un Satoshi, 0 frais. Vous avez la preuve, la preuve irréfutable, que je viens d'envoyer un Satoshi gratuitement, pour 0 frais, via le Lightning Network, à quelqu'un, sans qu'il connaisse mon identité, et sans que j'ai besoin de connaître la sienne. Je ne sais pas qui est le créateur de Satoshi Space. J'ai littéralement écrit un pixel dans une interface web. C'est tout. La personne a été payée pour avoir produit ce service, et il y a un marché pour l'espace dans ce bloc. Voilà. Pour vous donner une idée, si jamais on voudrait tout prendre, ça serait vachement long à remplir, donc je ne vais pas m'amuser à le faire. Vous comprenez l'idée. Franchement, vous ne pouvez pas me dire que Bitcoin ne scale pas. Enfin, voilà, là, maintenant, j'ai le droit de faire ça. 0,00053 centimes qui viennent d'être envoyés instantanément à une autre personne, sans qu'on ait une intermédiaire de confiance. Si vous me dites que ça, ce n'est pas le futur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et si vous me dites qu'il y a un seul altcoin qui est capable de faire mieux que ça, franchement, dites-le moi. Parce que là, moi, quand j'ai essayé ça, il y a littéralement trois ans, j'étais bluffé. Et là, je suis encore bluffé aujourd'hui. Et dites-vous, la première fois que j'ai utilisé Satoshi Splice, c'était en 2018. Donc, c'est-à-dire qu'en 2018, on pouvait déjà faire ce que je viens de faire. Et dans les prochains épisodes, prochains chapitres, je vais vous montrer encore d'autres trucs beaucoup plus fous. Mais ça, franchement, ça prouve que Bitcoin est quand même un niveau supérieur à tout le reste. Enfin, bref, peut-être que je m'emballe tout seul. Donc, nickel. Je vais me remettre en grand. Comment on se met en grand ? Hop, ici. Tac. Je vais clôturer la vidéo ici. Nous avons ouvert un channel avec... Enfin, je vous ai montré comment fonctionnait une transaction Liking Network avec du coup un hub centralisé. Enfin, un hub plutôt qui est A5, qui a récupéré un Satoshi de frais. Et je vous ai montré comment en créant un channel directement avec quelqu'un, ça permettait d'envoyer l'argent sans frais. Et j'ai littéralement envoyé un Satoshi gratuitement pour zéro frais à une personne. Je pourrais faire ça toute la journée et appuyer sur un Satoshi toute la journée. Vu le prix que ça me coûte, à la fin de la journée, il faudrait qu'on fasse les maths et je n'ai pas envie de les faire, j'aurais pu envoyer peut-être 2 euros, 0,0000005 centimes d'euro à la fois, toutes les secondes, toutes les minutes. Bref, vous voyez comment je suis emballé par le Lightning Network. Je vais clôturer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce service vous plaît. Vous pouvez littéralement l'essayer. Sachant que vous pouvez payer l'invoice avec un portefeuille comme un Blue Wallet ou un Wallet of Satoshi. Je ne l'ai pas montré, mais ça aurait fait le même taf. Je veux dire, vous avez votre Wallet of Satoshi, vous scannez l'invoice, problème réglé, vous envoyez un centime. Même pas un centime. Voilà. Sur Roxy, n'oubliez pas de liker, partager. Si cette vidéo vous a plu ou si jamais vous voulez que je fasse plus de trucs dans ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et la prochaine personne qui dit que Bitcoin ne peut pas scale, vous l'envoyez vers cette vidéo parce que franchement, ils sont dans le déni, les gens qui pensent que le Lightning, ça ne marche pas. Voilà. Bisous à vous. Salut. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.